Bonjour à tous et bienvenue dans ce 23ème talk par Be My Desk. Aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir à nouveau Arnaud Marion. Bonjour Monsieur Marion. Bonjour François. Alors je vous présente à nouveau pour ceux qui n'étaient pas présents lors de votre premier talk. Vous êtes donc ce que le journal Le Monde a appelé un serial redresseur d'entreprise. C'est vous qu'on appelle pour sauver des entreprises en difficulté et vous avez d'ailleurs été mandaté notamment pour le Vélib à Paris, l'entreprise Doux et Père Daudu en Bretagne ou encore les Piano Playel. Et prochainement vous allez publier un livre intitulé Partout où je passe les mêmes erreurs, les conseils d'un serial redresseur d'entreprise pour réussir sa gestion de crise et se transformer. Donc aux éditions Erol. Alors prévu début mai, peut-être qu'il est déjà disponible en version numérique ? Non, il sera d'ici une quinzaine de jours. Voilà, le confinement fait qu'il y a eu un peu de retard. Pas de ma part. Et vous êtes également le fondateur de l'IHEGC, l'Institut des Hautes Études en Gestion de Crise pour former les dirigeants, les managers, les managers de transition et les acteurs du changement à la gestion des crises et des transformations. Alors aujourd'hui, on vous retrouve pour un second talk pour aborder un sujet autour de la reprise de l'activité, donc sur le plan social. Voilà. Et donc pour ce format un peu différent de ce qu'on fait d'habitude, on va jouer un peu le format des questions réponses, si vous le voulez bien. Donc un peu pour commencer sur ce sujet, comment peut-on qualifier ce qui vient de se passer pour les entreprises, leurs dirigeants et leurs collaborateurs ? On est tous confrontés collectivement à un événement traumatique majeur qui est perçu comme une menace pour sa propre survie personnelle. En fait, c'est assimilable à une catastrophe naturelle qui nous toucherait. Et peut-être que ce qui différencie cet événement par rapport à d'autres types d'événements que l'on a vécu, c'est que généralement tout ce qui touche à la santé, aux sanitaires, aux épidémies, ne touche pas les économies du Nord. Ça touche généralement les économies du Sud, de l'hémisphère Sud. Et donc c'est en cela que ça a surpris tout le monde. D'ailleurs, naïvement, on pensait dans nos économies occidentales que ça s'arrêterait aux frontières de Wuhan ou de la Chine, mais pas au-delà. Ça a donc généré un stress exceptionnel chez tous les individus liés à cette notion de santé, c'est-à-dire est-ce que je vais m'empoisonner en respirant l'air, en allant dans la rue, en touchant la porte de mon immeuble, en serrant la main de quelqu'un au tout début. Je rappelle que jusqu'à fin février, on faisait quand même tout ça, on se faisait la bise, on prenait les transports en commun, ce genre de choses. Donc ce qui se passe, c'est que salariés et dirigeants ou managers sont en fait tous dans le même bain parce qu'ils vivent tous cette situation d'exception différemment. Pour beaucoup de salariés, il y a du télétravail. Pour massivement les salariés, il y a du chômage partiel. Et puis pour tous les dirigeants, il y a l'incertitude sur le futur. Avec, revenez, un mois et demi en arrière. Pas de date de prévue de fin du confinement, pas de visibilité, pas d'issue. Et donc du coup, on est dans une espèce de confinement forcé contre nature. C'est comme si on nous avait mis un bracelet électronique et qu'on devait rester chez nous à peu de choses près. On a une incertitude sur la durée, on a une incertitude sur la reprise, même encore aujourd'hui. On attend des annonces spécifiques pour nous dire comment ça va se passer dans le détail. Et on sait toujours que le diable est dans les détails. Et puis c'est une maladie qui est encore mal comprise. On vit au rythme des statistiques sur la mort en fait. Et on a du mal à relativiser. D'ailleurs, on ne sait plus si c'est beaucoup, pas beaucoup à l'échelle de la planète, à l'échelle de nos pays. Tout ça a été finalement un vrai révélateur d'inégalité à l'intérieur des entreprises, entre ceux qui ont eu le droit de travailler et ceux qui n'ont pas eu le droit de travailler. Avec une particularité, c'est que l'entreprise a gagné ce statut de corps social très important au sein de notre pays et des différents pays. C'est-à-dire qu'on est content quand il y en a une, finalement, même si on va parfois au travail entraînant des pieds. Et que cette entreprise, effectivement, c'est soit ça, soit le chômage. Il ne faut pas oublier qu'en dehors de la France, l'indemnisation du chômage n'a rien à voir. Moi, je suis à Londres, là où je vous parle. L'indemnisation du chômage, c'est 57 pounds, donc livres sterling par semaine, pendant six mois, quand on est au chômage, quel que soit son salaire. Donc en France, on est un peu mieux lotis, même beaucoup mieux lotis par rapport à ça. Mais on n'a pas envie de perdre son emploi parce qu'on sait qu'au bout d'un moment, on ne retrouvera pas d'emploi. En plus, ça dépend de son âge. Donc du coup, on est confronté, on est dans un contexte de peur, de crainte. On a peur pour sa santé, on a peur pour son emploi, on a peur pour son entreprise, quel que soit le niveau où l'on se situe. Et donc, selon vous, quelle est un peu l'ambiance au moment de la reprise ? Alors, je pense que tout le monde redoute cette reprise. D'abord, si je me place du côté des entreprises et des entrepreneurs, je vais trouver des clients ou pas demain ? Je vais rouvrir le 11 mai. Les gens vont-ils affluer chez moi ? Les coiffeurs, oui, ils le savent, bien évidemment. Ils sont devenus des personnes que l'on désire le plus. Mais les autres magasins, ceux qui vendent des voitures, les agences immobilières, ceux qui vendent des biens d'investissement, ceux qui vendent des machines pour les entreprises, là, personne n'est certain de ça. On est dans cette interrogation vue du côté des entreprises. Vu du côté des salariés, c'est oui, mais est-ce que je ne vais pas bêtement risquer ma vie pour pouvoir retourner travailler ? Et finalement, ça pouvait être un peu confortable de rester chez soi et de payer, entre guillemets, à ne rien faire. Donc, du coup, il y a la peur et il y a la crainte pour sa propre santé. Et est-ce que finalement, alors que j'avais éliminé avec le confinement tous mes facteurs de risque, est-ce que je ne vais pas les multiplier par 100 ou par 1 000 en prenant des transports en commun, en allant au travail, en côtoyant des gens, en allant dans les mêmes vestiaires qu'eux, en touchant des portes ou en étant tout bêtement sur mon poste de travail ? Donc, du coup, ça pose ça. Et puis, il y a aussi cette question, vous avez lu comme moi dans la presse, que dans des immeubles, on mettait des petits mots aux voisins qui travaillaient dans un hôpital en disant « pouvez-vous quitter l'immeuble, s'il vous plaît, vous allez nous contaminer ». Donc, à l'intérieur même des cellules familiales, est-ce qu'on ne va pas contaminer ceux qui sont dans la famille ? Et puis, comment ça va se passer pour la gestion des enfants ? Et comment ça va se passer pour la reprise de l'école ? Et on a autant d'inconnus par rapport à ça, puisqu'on n'a pas encore les bonnes informations. Donc, du coup, c'est une ambiance un peu d'angoisse et puis surtout d'incertitude. Et alors, beaucoup en pratique au niveau des entreprises, comment ça va se passer ? Alors, je pense que ce qui est très important, c'est de parler avant tout de l'attitude des chefs d'entreprise ou des managers. D'abord, un, il faut être sur le terrain. Il faut être dans les usines, dans les bureaux. Le dirigeant d'entreprise doit se montrer. Il ne doit pas être dans un bureau, surtout pour la reprise d'activité. Les managers, les chefs d'équipe, les cadres, les encadrants, on les appelle comme on veut, eux aussi, ils doivent être sur le terrain. Et règle numéro un, on gère l'humain avant de gérer son entreprise. Je crois que c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que, regardez aujourd'hui, quand on prend contact les uns les autres, on ne commence pas le mail en disant, bon, concernant le talk, comment fait-on ? Non, on se demande des nouvelles. Comment allez-vous ? J'espère que vous et votre famille, vous allez bien. C'est à peu près 90% des mails commencent comme ça. Parce qu'on a envie de savoir si vous êtes touché de près ou de loin par ce virus. Moi, j'ai eu quatre contaminations dans ma famille, pas très grave. J'ai eu des décès autour de moi, de gens assez proches. Et je ne suis pas le seul. Et donc, nous tous, nous sommes concernés par ça. Ça signifie qu'il faut se préoccuper des individus. Il ne faut pas minimiser ce traumatisme. Et il faut reconnaître chez les salariés les contraintes et les peurs. C'est la façon que l'on aura de pouvoir embarquer tout le monde. Ne commençons pas par dire à nos collaborateurs et à nos employés, en leur tapant sur l'épaule, bon, mets-toi vite au boulot parce qu'il y a deux mois à rattraper. C'est la pire des choses. Je vais vous donner un exemple. Dans un braquage d'une bijouterie, quand le patron arrive et demande ce qu'on lui a volé avant de demander des nouvelles de ses employés qui ont été sous un pistolet ou un fusil mitrailleur, il fait l'erreur de sa vie, généralement. Parce qu'effectivement, il a fait passer une fausse valeur avant la valeur humaine. Là, c'est la même chose. Commençons par s'intéresser aux individus. Ça signifie qu'il va falloir ne pas minimiser le sujet des conditions de travail pour la reprise. Il va falloir, bien évidemment, se préoccuper des risques psychosociaux. Je pense que c'est extrêmement important. Et surtout, intégrer les représentants du personnel. Je pense que c'est vraiment très important. Ils doivent être partie prenante de cette reprise du travail et des conditions dans lesquelles cette reprise du travail doit s'organiser. Il ne faut pas hésiter à signer avec eux des accords collectifs. On est dans le dialogue social. On n'est pas du tout dans l'affrontement et l'opposition. Le chef d'entreprise, les managers, les encadrants n'ont pas intérêt, eux non plus, à tomber malade. Donc, tout le monde est concerné. Et donc, effectivement, il va falloir faire preuve d'efforts en la matière, de démarches constructives. Il faut être transparent. Et il faut beaucoup informer et former. C'est très important. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'expliquer comment faire. Oui, vous savez, si c'est pour mettre un masque et se mettre la main sur le visage systématiquement, ça n'aura pas son effet. Et effectivement, les gestes barrières sont beaucoup plus importants. Et dans les directives qui sont sorties et les guides de reprise qui sont sorties, on voit que les gestes barrières sont beaucoup plus importants que le masque. Le masque, c'est un outil de dernier ressort. Mais si vous avez de l'espace autour de vous, s'il y a de la désinfection, et si chacun devient responsable vis-à-vis du collectif, alors effectivement, le collectif va pouvoir prendre en charge chacun des individus. Mais alors du coup, est-ce que les chefs d'entreprise ne vont pas engager quelque part leur responsabilité ? Alors ça, c'est le fond du sujet, effectivement. C'est-à-dire que les entrepreneurs aujourd'hui, eux, tout d'un coup, ont une responsabilité énorme, celle d'assurer la sécurité. Et ça, ça va poser des problèmes à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que, est-ce que j'ai mis en place tout ce qu'il fallait que je mette en place en termes de sécurité ? Je dois effectivement mettre des mesures nécessaires à la sécurité effective de mes salariés. Ça signifie que, quelle est l'analyse que j'en ai faite ? Les métiers, le niveau d'exposition des risques, l'étendue des mesures, l'organisation du travail, les instructions de la chaîne hiérarchique, tout ça, ça doit faire partie du protocole de reprise. Bien évidemment, il serait injuste que les chefs d'entreprise soient tenus pour responsables d'une pandémie pour laquelle personne n'est responsable, ou à moins qu'il y en ait, mais ça on le saura peut-être un jour. En revanche, il a une responsabilité, c'est-à-dire c'est celle d'organiser une reprise du travail dans des conditions saines, saines, dans des conditions sécuritaires. Et effectivement, pour cela, il y a le document unique d'évaluation des risques, le DUE-R, qui doit être mis en place, qui doit être mis à jour. Et il faut cartographier les métiers, évaluer les risques de contamination par le process de travail, qu'on soit dans une usine ou qu'on soit dans un bureau, bien évidemment. Et puis, il faut bien parler des risques sanitaires, mais également des risques psychosociaux, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc, effectivement, on a besoin absolument d'impliquer la médecine du travail, d'impliquer les SST à l'intérieur de l'entreprise, les sauveteurs-sécuristes du travail. Je pense que les entrepreneurs doivent mettre en place des kits d'accueil, c'est-à-dire à la fois le masque, le gel hydroalcoolique sur le lieu de travail, mais également un livret d'informations. Et puis, les SST, les encadrants doivent passer systématiquement pour dire « Attention, vous devez respecter les risques barrières » de la même façon qu'on peut respecter, par exemple, les équipements de sécurité dans les entreprises. La priorité, c'est la protection collective, en fait. C'est ça qui est important. La priorité, c'est de faire en sorte que chacun, à un moment, ait une responsabilité vis-à-vis du collectif, pour que le collectif ait une responsabilité vis-à-vis de lui. Ça signifie qu'il va falloir faire des campagnes d'information, afficher, passer. Ça signifie qu'il va falloir surveiller les salariés, organiser le travail. Et puis, de toute façon, la reprise sera progressive. Elle ne sera pas immédiate. On ne va pas passer de zéro à cent immédiatement. Est-ce que vous pensez quand même qu'il faut une loi d'amnistie ? Moi, je crois que c'est extrêmement nécessaire. C'est-à-dire qu'il ne serait pas sain qu'aujourd'hui, on fasse peser sur le chef d'entreprise une responsabilité par rapport au contexte sanitaire. Plus que jamais, les salariés ont besoin que leurs entreprises redémarrent. L'État a besoin que les entreprises redémarrent. On a mis le pays en coma artificiel, on a mis l'économie sous perfusion. Tout ça doit avoir effectivement un temps. Tout ça doit se terminer très très vite. Et il va falloir, je pense, aider les chefs d'entreprise, comme les chefs d'entreprise vont devoir aider leurs salariés à reprendre le travail. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Mais il ne faut pas non plus que les chefs d'entreprise se disent « Oh, il y a plus important que tout ça ». Non, il y a une obligation. Et nous devons effectivement prendre ce sujet très au sérieux en lien avec les salariés. Ce n'est pas quelque chose qui s'évite, c'est quelque chose qui se discute, c'est quelque chose qui se valide. Regardez comment un dossier Amazon a évolué en France. C'est parce qu'à un moment, il y avait des manquements. Amazon France n'a toujours pas rouvert. C'est très fâcheux. C'est de la destruction de valeur. C'est fâcheux pour les salariés. C'est fâcheux pour les gens qui, comme vous, comme moi, on attendait des choses d'Amazon et on avait besoin d'avoir des livraisons parce que tout le reste est fermé à part les magasins essentiels. Et parfois, on a besoin d'avoir sa propre marque, je ne sais pas, de parfum, de gel douche, de crème de soins ou je ne sais quoi. Ou alors, on a une lampe qui a cassé et on a besoin de la remplacer, par exemple, et qu'on ne peut pas la trouver au supermarché. Donc, effectivement, tout le monde a intérêt à cette reprise. Ça prouve d'ailleurs que la reprise ne peut que s'organiser dans le collectif et ne peut que s'organiser, en fait, avec tout le monde. C'est-à-dire qu'on est plus que jamais dans le collectif et dans le collaboratif. Pour finir, quels sont, selon vous, les enseignements attirés de cette période inédite ? Alors, justement, on parlait du collectif. Je crois qu'on a eu besoin du collectif en se retrouvant isolé. L'explosion des systèmes de visioconférence est là pour le prouver. Les boucles WhatsApp se sont développées dans les entreprises. Comme je le disais la dernière fois, regardez Be My Desk, regardez-moi. On ne faisait pas de webinaire avant, on s'est mis à en faire. Parce qu'on a eu ce besoin de parler aux autres. On a eu ce besoin de faire quelque chose aussi pour les autres. Donc, je pense que ça, c'est le collectif qui nous amène tout de suite vers le collaboratif. Et ça, c'est extrêmement important dans le sens où on a vu qu'en étant éloignés les uns des autres, on pouvait continuer à travailler. On a vu parfois qu'on pouvait faire mieux ou aussi bien avec moins et en n'étant pas sur place. Alors, bien évidemment, il y a le mauvais côté de la chose. Il peut y avoir des licenciements. Il y a le bon côté de la chose. On a tous gagné de la productivité et de l'agilité. Ça signifie que les organisations vont devoir devenir apprenantes. C'est-à-dire qu'ils vont devoir s'améliorer. Et je pense que ce passage dans cette crise va être effectivement une opportunité pour ça. Ça va être une opportunité pour se dire, OK, on peut faire les choses différemment et mieux. Et c'est certainement tant mieux. Et donc, cette notion de collaboratif, je pense qu'elle est extrêmement importante. Bien évidemment, il y a encore une grande inconnue aujourd'hui. C'est l'intensité de la demande, c'est-à-dire la perspective de perdre son emploi, l'inégalité qui va rester entre ceux qui vont travailler et ceux qui ne vont toujours pas travailler. Et puis ceux qui resteront et puis ceux qui partiront de l'entreprise. Ça, ça va être des moments extrêmement durs à vivre. Et puis, comment dirais-je, on a aussi le cas des entreprises qui étaient faibles avant, qui avaient des failles dans leur modèle économique, qui étaient endettés, qui n'étaient pas profitables, ou qui avaient un modèle qui ne cadrait plus vraiment avec ce qui se fait. Et là, ça va poser le problème, effectivement, de est-ce que finalement, ils ont les bons effectifs ? Est-ce qu'à un moment, il ne va pas falloir resizer l'entreprise, la reformater différemment ? Je pense que malheureusement, ça va arriver. Peut-être heureusement pour les entreprises, malheureusement pour les individus, qu'effectivement, il risque d'y avoir des gens qui sont laissés sur le bord de la route. Je pense que ce qui est important aussi, c'est que chacun comprend que chaque personne devient acteur de sa propre sécurité, de sa propre protection. Il doit donc respecter des directives. Il a une responsabilité vis-à-vis du collectif. Le collectif en a une vis-à-vis de lui, c'est-à-dire le protéger en termes sanitaires, en termes économiques. Ça risque d'aider à changer les mentalités. Et puis, dans les enseignements, c'est que je pense qu'on va moins penser au présent et plus au futur. On a tous vu qu'il y avait des entreprises qui avaient été plus ou moins résilientes que d'autres, qu'il y avait des entreprises qui s'en sortaient mieux que les autres, qu'il y avait des entreprises qui avaient utilisé la force digitale, vous en êtes un exemple, pour à un moment changer des choses, pour à un moment évoluer, se réinventer, peut-être même temporairement, peu importe. Mais vous savez très bien qu'il va en rester quelque chose et que ça donne des idées à tout le monde. Et donc, je pense que c'est une espèce de reset. Tout le monde se retrouve sur la ligne de départ en même temps et tout le monde n'ira pas à la même vitesse, effectivement. Donc, il y aura des nouvelles réflexions à avoir. Il va y avoir de la concurrence, de la compétition. Et c'est là où on va voir, par rapport aux autres, comment on se compare, en fait, qu'est-ce qu'on a de plus, qu'est-ce qu'on a de moins. Et comme je pense que tout ça ne sera pas sur les salariés, ça signifie qu'effectivement, il va falloir mettre l'humain au cœur, pas que de la reprise, mais de la gestion des entreprises, la RSE, la responsabilité sociale environnementale, les grands enjeux du climat, de la biodiversité, de la gouvernance, de la responsabilité sociale, les grands enjeux du dialogue social, du partage de la valeur. Tout ça, je pense que c'est incontournable parce que sinon, on n'arrivera pas à faire évoluer nos entreprises. Et je pense que ça, c'est très, très important. On voit bien qu'on va aller vers des accords de performance collectif, comme aujourd'hui, le dispositif législatif, depuis les lois Mkhamri et les ordonnances de travail de 2017, nous le permettent. Il va falloir faire un reset un petit peu de tout ce qui existait avant. Mais effectivement, il va falloir, je pense que cette étape du traumatisme va certainement changer les liens et ressouder les liens sociaux à l'intérieur de l'entreprise. Et c'est certainement tant mieux. Merci, M. Marion, pour cet éclairage très intéressant. On va pouvoir passer aux questions de nos auditeurs, si vous le voulez bien. Donc, comme d'habitude, je vous invite à poser vos questions dans le chat. On en a déjà reçu quelques-unes. Alors, on en a une première qui vous demande « Proposer une cellule d'écoute et de soutien psychologique, en téléphonique ou en présentiel, à l'ensemble des collaborateurs jusqu'en septembre, lui semble indispensable. Est-ce que c'est pertinent en tant qu'entreprise de proposer que l'ensemble de la famille du salarié en bénéficie aussi ? Notamment, par exemple, pour les enfants ? Ou bien, est-ce que c'est trop intrusif pour la vie privée des collaborateurs ? Je crois que la cellule psychologique est un élément indispensable. Vous savez qu'on met ça en place dès qu'on fait des plans de restructuration. C'est très utilisé. C'est beaucoup plus utilisé qu'on ne le pense. C'est anonyme. Je suis beaucoup plus pour les cellules psychologiques qui sont en distanciel, téléphonique et non physique, parce que dès que c'est physique, les salariés ne poussent pas la porte, parce qu'ils ont peur d'être vus et ne veulent pas être jugés pour ça. Et d'ailleurs, on le voit bien, les présences, les tours de garde sur place, ça ne marche pas beaucoup. Et ce n'est pas ce qu'il faut pour beaucoup de salariés. En tout cas, quand ça existe, il faut que ce soit à l'extérieur des locaux de l'entreprise. Ça, c'est une règle. Distanciel, téléphonique, bien évidemment, parce que c'est très efficace, c'est très utile, ça peut être mis en place très vite. Il faut déjà que ce soit en place dans les entreprises. Je ne suis pas fondamentalement pour que ce soit à l'échelle de la famille, parce que oui, c'est intrusive et chaque famille a ses propres problématiques. Donc, on ne peut pas devenir les psys d'une famille. Il y a les problèmes parents-enfants, les problèmes entre les enfants, parfois les problèmes de famille recomposée. Tout ça, c'est trop compliqué. Soyons déjà et soyons à l'écoute des salariés. Je pense que c'est déjà énorme, bien évidemment. Ça apporte beaucoup de bienfaits. Et quand un des parents a cette chance de pouvoir être écouté et traité, croyez-moi que ça joue sur la famille. Et effectivement, il y aurait un côté certainement trop intrusif et en pratique, difficilement, serait difficile à mettre en place. Une question de Simon Vannes. Selon vous, quelles sont les mesures les plus prudentes pour ne pas créer de conflits sociaux et intelligentes pour améliorer sa trésorerie tout en évitant les licenciements ? Alors, bon, là, c'est un sujet très, très vaste, la trésorerie. Il y a les dispositifs du chômage partiel. Il y a les dispositifs du PGE, le fameux prêt garanti par l'État, qui n'est pas un prêt de l'État, mais par des banques. Je pense qu'effectivement, tout le monde doit pouvoir utiliser ça, mais tout le monde doit être capable de calculer à quel moment il va revenir sur la base 100 qu'il avait avant les difficultés. La règle, c'est que si on avait des difficultés avant, on continuera à en avoir après, parce que ce n'est certainement pas cette crise qui les aura résolues et il n'y aura pas du tout d'effet de baine, ça, j'y crois absolument pas. En revanche, je pense que c'est effectivement extrêmement important de savoir calculer, compter et d'être capable de bien prévoir. Mes clients, ils vont me racheter quand ? Que ce soit des biens de production ou des biens de service, en fait. Et donc, très important d'être transparent, d'informer ses salariés, de ne pas cacher les difficultés, parce que vous savez, quand vous cachez les difficultés et que du jour au lendemain, vous dites « je dépose le bilan », c'est la pire des choses, parce que vous n'avez préparé les personnes et on dit « mais on ne nous avait pas prévenus ». Donc, il ne s'agit pas de dire « on va déposer le bilan », généralement, ça ne se dit pas comme ça. Il s'agit de dire « j'ai telle et telle difficulté que je dois surmonter ». Donc, c'est très important d'informer les partenaires sociaux, les délégués du personnel. Enfin, ça dépend dans quel cadre d'entreprise on est et la taille de l'entreprise. Mais gérer son cash aujourd'hui, c'est extrêmement important. Il faut réussir à se faire payer de ses clients et il ne faut pas tomber dans organiser soi-même la chaîne de défauts en ne payant plus ses fournisseurs. Et à un moment, le tribunal de commerce, ça peut être une bonne solution, ce n'est pas une tare. Le tribunal de commerce, ça existe et ça peut être un gros protecteur par rapport aux dettes que l'on peut avoir de toute façon. Je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de dispositifs. En tout cas, il faut les tenter, il faut aller jusqu'au bout des dossiers, il faut s'acharner. Je crois qu'il y a une écoute particulière avec une espèce de jurisprudence qui a évolué tout au long de ces semaines pour que les entreprises ne restent pas au bord de la route. Mais il faut être clair, ça ne concernera pas tout le monde. Une autre question, s'il y avait, selon vous, une seule opportunité de redémarrer l'activité au sein de nos sociétés d'une meilleure manière qu'avant cette crise, quelle serait-elle ? Mettre le social, mettre l'humain au cœur de la démarche intellectuelle sur l'évolution de la société, sa transformation, son changement, on appelle ça comme on veut, son adaptation, tout ça sont des mots. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est fondamental, c'est-à-dire mettre des valeurs au cœur de ça. Vous le savez, les nouvelles générations qui arrivent, elles se préoccupent du climat, elles se préoccupent du monde qu'on est en train de laisser, elles se préoccupent de la biodiversité, elles se préoccupent de tous ces sujets fondamentaux. Et donc, ça signifie qu'il faut être capable de partager la valeur, de partager les problèmes, de partager les profits, de partager les difficultés, peut-être de variabiliser un certain nombre de choses, de dire, OK, à un moment, là, l'entreprise a des difficultés, on est obligé de réadapter, on ne peut plus être aussi généreux qu'avant. Mais si elle redémarre, et quand elle redémarrera, on partagera beaucoup plus qu'on ne partageait avant. Je pense que ces valeurs fondamentales de dialogue social, de RSE, comme on dit en général, responsabilité sociale environnementale, de bonnes pratiques, ces valeurs-là sont des colonnes vertébrales extrêmement importantes. Vous parliez que des entreprises vont changer leur modèle, peut-être au détriment des individus. Ne pensez-vous pas qu'un plan massif de formation piloté devrait être mis en œuvre en soutien des individus et pour accompagner le changement au sein de l'entreprise ? Ah, mais ça, c'est la grande règle de l'Institut de haute étude des gestions de crise, former pour transformer. Donc, je suis entièrement d'accord, il faut former beaucoup plus qu'on ne le fait les individus. Vous savez qu'aujourd'hui, chaque individu est le propre maître de sa formation avec le CPF. Et je pense qu'on n'aurait pas dû mettre les gens aussi vite en chômage partiel, on aurait dû les mettre en formation. D'abord, ça aurait limité aux instituts de formation de fermer. Deuxièmement, ça aurait occupé les individus. Il faut certainement faire des formations différentes, distancielles, plus courtes, par des modules d'une demi-journée ou peut-être des modules de deux heures, parce que c'est fatigant au bout d'un moment d'être toujours derrière un écran. Mais oui, il va falloir former. Et plutôt que de laisser des dispositifs de chômage partiel, je préférais qu'on mette en place des dispositifs de formation avec des salaires pris en charge par l'État. De toute façon, l'État va payer ces salaires-là. Et je pense que c'est important. On a tous vu qu'on croyait que la transition numérique était une tarte à la crème. On a tous vu que, bien évidemment, la transformation numérique des entreprises, elle était loin derrière nous. Mais les entreprises, pour beaucoup, n'ont pas pu continuer à vendre pendant cette période de confinement, ce qui est une hérésie. Elles auraient dû continuer à vendre de la même façon. Donc, effectivement, les modèles sont à changer. Et ça signifie, pour ça, il faut former les individus pour que les individus soient eux-mêmes les acteurs du changement. Une question d'Arnaud de Furst, rapport au congé d'été. Comment gérer ces congés d'été qui sont indispensables durant cette prochaine période ? Et en même temps, la reprise d'activité de l'entreprise ? Oui. Alors, effectivement, c'est contre-intuitif de parler de congé alors que tout le monde a le sentiment d'avoir été en congé. Mais personne n'a été en congé. D'ailleurs, les statistiques sont parlantes. Les gens sont fatigués de ce confinement, psychiquement, mais même physiquement. Donc, les gens ont besoin de vacances. Alors, on peut se dire, oui, mais ce n'est vraiment pas le moment. Il ne faut pas considérer qu'il n'y aura pas de vacances. Il y aura des vacances, peut-être sur un mode différent, peut-être sur un mode plus court, par roulement de deux semaines, par roulement d'une semaine ou autre. Mais très, très vite, il va falloir organiser ces vacances. D'abord, les personnes vont devoir se retrouver, les familles, avec leurs enfants, leurs cellules familiales pour se reposer vraiment. Parce que là, ils sont dans l'incertitude, donc ils ne se reposent pas. Ils sont dans la crainte de la maladie. On peut espérer que dans deux ou trois mois, la maladie sera loin de nous. Donc, il va falloir organiser ces congés. C'est là où je dis dialogue social, discussion avec les partenaires sociaux, organisation de tout ça, responsabilité de chacun par rapport au collectif. On ne va pas pouvoir dire « mais moi, je m'en fiche, je veux mes quatre semaines de congés comme d'habitude et tout ». Non, ça ne se passera pas comme ça cette année. Ça se passera différemment. Parce qu'il va falloir concilier nos impératifs personnels avec les impératifs de l'entreprise. Sinon, il n'y aura plus d'entreprises. Alors, on reçoit encore toujours beaucoup de questions. Est-ce que vous avez encore un peu de temps, M. Marron, pour vous dire ? Oui, oui, on est là pour ça. C'était le format aujourd'hui. Alors, une nouvelle question d'Eric Baldassari qui demande « Le début de l'épidémie et sa gestion par nos autorités ne va-t-elle pas créer un fossé économique avec nos voisins allemands qui ont bénéficié, eux, de mesures ayant permis de ne pas arrêter leurs entreprises ? » Oui, mais ça fait 50 ans qu'on se compare aux Allemands, qu'on est toujours moins bien qu'eux, etc. Et d'un autre côté, les Allemands ont une problématique qu'on n'a pas, c'est leur courbe des âges. Et ils ont un peuple très vieillissant, beaucoup plus que le nôtre, même si le nôtre vieillit également. Et donc, fossé, je ne sais pas. À différence, oui. Bien évidemment, tout le monde part sur la même ligne de départ, n'arrivera pas en même temps sur la même ligne d'arrivée, il n'y arrivera pas au même rythme, à la même vitesse. La concurrence devient une compétition. Oui, mais les Allemands ont pour eux d'avoir des entreprises plus résistantes, plus résilientes, plus grosses, plus d'ETI que nous en France. Donc, on avait déjà un handicap. Donc, oui, bien évidemment. Maintenant, se comparer aux Allemands me paraît pas simplement une fin en soi. Comparons modèle par modèle, industrie par industrie. Je pense que ceux qui tirent vraiment leur épingle du jeu aujourd'hui, c'est les Chinois qui sont en train de vendre au monde entier des masques, des gels, des gants, des gants, etc. et pas que. De toute façon, tout le monde est concerné aujourd'hui. Vous savez, Lufthansa est dans la même situation que Air France et même pire parce que déjà, elle est beaucoup moins bien qu'Air France. Beaucoup d'entreprises allemandes, européennes vont être très touchées tout autant que les entreprises françaises. Je ne crois pas aujourd'hui qu'en Europe, on échappe les uns les autres. Je pense qu'il y aura des pays plus amimés que d'autres comme l'Italie, bien évidemment, certainement l'Espagne, le Royaume-Uni. Vous savez, moi je suis ici dans une économie où il n'y a pas de régime d'indemnisation du chômage, il n'y a pas de PGE pour les entreprises, il n'y a pas de soutien aux entreprises, il n'y a pas tout ça. Donc, soyons aussi certains d'une chose, c'est qu'on a un système social qui laisse rarement des gens sur le bord de la route. Il n'est pas du tout parfait, ce n'est pas ce que je dis, mais il est quand même très, très protecteur. Ici, je le dis, c'est 60 livres sterling par semaine d'indemnisation du chômage pendant six mois, ce n'est pas ce que l'on vit en France, bien évidemment. Il faut avoir ça en tête. Mais oui, bien évidemment, il y aura des différences par pays et je pense que c'est des différences avant tout par secteur et par entreprise. Est-ce que vous vous attendez à ce qu'il y ait une vague de turnover important directement liée à la bonne ou à la mauvaise gestion de l'aspect social durant cette crise ? Autrement dit, est-ce que ça va être une opportunité pour les entreprises d'attirer les meilleurs talents quand ces entreprises sont en avance sur ces problématiques ? Alors clairement, bien sûr. Je pense que la façon dont un entrepreneur aura géré cette crise, le lien social avec ses salariés va faire en sorte qu'il va y avoir un gros mouvement dans les entreprises. Après, n'oublions pas, 11 millions de personnes sont au chômage partiel aujourd'hui. Donc, il n'y en aura pas pour tout le monde. Je pense qu'au bout du compte, on va récupérer 2 millions de chômeurs en plus par rapport aux 3,5 qu'on avait. Ça signifie que les salariés vont aussi perdre vous savez, les salariés qualifiés avaient un poids assez important finalement dans l'économie. Il y avait une inflation des salaires. C'était un peu eux qui décidaient de travailler ou de ne pas travailler. Et déjà, les nouvelles générations, c'est-à-dire la fin des générations Y et en tout cas toute la génération Z qui arrivent, étaient déjà beaucoup plus préoccupées. Est-ce que l'entreprise est cohérente avec ce qui se passe sur le plan du climat ou autre ? Regardez la révolte des étudiants de Polytechnique qui n'ont pas voulu que Total s'installe sur leur campus même à coup de millions parce qu'ils considéraient qu'il y avait un problème d'indépendance, que ça ne devait pas être un terrain de chasse pour recruter, qu'il fallait créer de la valeur, que ce n'était pas que pour faire de la recherche pour Total mais plutôt sur les énergies renouvelables en général, enfin, etc. les exemples sont légions en la matière et si votre entreprise se fout des histoires de pollution, de biodiversité dans l'agroalimentaire, croyez-moi que les salariés voudront plutôt la quitter. Maintenant, on va être dans un contexte où il y a 11 millions de salariés à aujourd'hui où je vous parle privés de leur emploi. Il y en aura encore combien de millions dans un ou deux mois et il y en a combien de millions qui vont passer directement sur la case Pôle emploi ? On va le savoir dans les six prochains mois et comme le dispositif de chômage partiel va exister jusqu'au mois de décembre, je pense que tout ça va créer d'abord des gels d'embauche dans les entreprises qui utiliseraient encore le chômage partiel bien évidemment dans celles qui seraient obligées de licencier pour des raisons économiques. Donc, changer d'entreprise ce ne sera pas forcément facile sauf si on est sur des questions clés à haute valeur ajoutée à haute technologie ou à un moment effectivement on a un savoir-faire rare et qu'il n'y a pas à l'intérieur d'une entreprise. Voilà, c'est certainement ça la bonne réponse à apporter à ça mais oui, il va y avoir un mouvement par rapport à l'attraction. Il y a des salariés qui vont adhérer ou pas. Comme je le dis, si le premier jour le patron n'est pas sur place dans les usines dans les bureaux pour accueillir ses salariés et leur demander de leur nouvelles avant de leur demander et de leur dire qu'il faut se mettre à travailler ils seront passés à côté de quelque chose. Ce n'est pas du dialogue social pour retravailler d'abord c'est du dialogue humain pour prendre des nouvelles des personnes. Je pense que ceux qui auront montré leur empathie pendant cette période seront certainement des grands gagnants en termes beaucoup plus d'adhésion de leurs salariés par rapport à la logique de transformation et du changement. Comment une entreprise peut capitaliser sur cette situation pour renforcer l'engagement de ses collaborateurs ? Aujourd'hui comme on l'a dit tout à l'heure si vous voulez l'entreprise s'est affirmée comme un corps social indispensable de notre vie quotidienne et croyez-moi que le salarié le moins engagé il n'a pas envie de rester sur son canapé à regarder Netflix toute sa vie tout en étant payé. On est très très loin du revenu universel on est très très loin de ces notions-là et croire que des salariés des personnes se complaisent dans cette situation c'est leur faire insulte et ce serait faux. Donc tout le monde a envie que les entreprises survivent et je pense que tout le monde va être concerné. Moi qui gère beaucoup de crises vous savez d'habitude on gère une crise parce qu'une entreprise elle est seule confrontée à une crise au milieu d'entreprises non confrontées à une crise donc il y a des salariés qui disent moi je me barre tant pis je vais chez un autre. Là tout le monde est dans la même situation alors pas dans la même situation économique il y a des entreprises plus fortes que d'autres pas dans la même situation commerciale il y a des entreprises qui continuent à vendre d'autres repas et d'autres qui se remettront plus vite mais tout le monde est concerné par cette crise donc l'adhésion elle va venir de valeurs fondamentales que j'évoquais autour de la RSE et l'adhésion elle va venir des attitudes et l'adhésion elle va venir de la compréhension que l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs contrairement à avant et que de toute façon on a aujourd'hui un bien fondamental dans notre vie quotidienne c'est notre contrat de travail et c'est le fait de travailler ou notre contrat avec un client quand on est un indépendant par exemple donc du coup on va revenir vers davantage de valeurs ajoutées vers davantage d'engagement on va passer par une phase d'absentéisme évidente on va passer par des phases de peur par des phases de crainte c'est pour ça qu'il faut passer beaucoup de temps dans la discussion on va passer par des phases je dirais de complexe mais in fine je suis assez certain que tout le monde en sortira bien la dernière question de Lucas Crozetti à l'avenir peut-on imaginer un indicateur social comme un indicateur de performance de l'entreprise surtout ça me fait plaisir d'entendre ça bien évidemment il faut juger les entreprises par rapport à ça il faut la juger par rapport à l'exemplarité de sa gouvernance l'exemplarité de l'intégration du carbone du climat de la biodiversité du dialogue social de la gouvernance exemplaire je pense que c'est essentiel et moi je suis même pour que le financement soit du financement à impact que l'on finance en priorité ces entreprises par rapport à d'autres ça semble évident effectivement j'avais reçu de mon côté des questions je ne sais pas si vous en avez encore alors de mon côté télétravail effectivement sur les frais de télétravail effectivement si on a encore un peu de temps on peut y répondre c'est assez rapide on nous demandait si les frais de télétravail dans les foyers est-ce qu'il est pertinent de recommander aux dirigeants de les prendre en charge d'abord il y a des directives très très claires en matière de télétravail effectivement il faut prendre en charge tout ce qui coûte en plus à l'individu alors vous allez me dire il payait déjà son internet il payait déjà son électricité etc bon souvent le télétravail c'est aussi des cadres des gens qui gagnent un peu plus globalement mais oui bien évidemment je pense que c'est important de reconnaître ça vous savez quand je dis il faut qu'on soit dans la reconnaissance du traumatisme des conditions de travail ne pas minimiser tous ces sujets ça fait partie des conditions de travail c'est dur le télétravail quand vous avez des enfants en bas âge qu'il n'y a pas de nounou que vous avez votre mari ou votre épouse qui elle-même travaille et elle-même doit être sur internet au téléphone ou en visio c'est bien évidemment très dur donc oui bien évidemment c'est à souhaiter pour ceux qui l'ont fait ça ne doit pas avoir coûté bien évidemment aux salariés donc toujours sur cet aspect de télétravail est-ce que selon vous on peut proposer de faire signer de nouveaux accords collectifs à l'aide d'une signature électronique par exemple bien sûr oui je pense que les entrepreneurs agiles ont déjà passé leurs accords collectifs se sont déjà mis d'accord et il est parfaitement autorisé par la loi de pouvoir utiliser des docu-signes des scans sans aucun problème je pense que c'est très moderne et je pense que c'est l'avenir plutôt que d'apposer à chaque fois les fameuses signatures manuelles avec des scans qui sont rescannés 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 tout ce qui facilite l'agilité bien évidemment est souhaitable au niveau de l'entreprise et d'ailleurs une autre question qui est un peu liée à ça est-ce que vous pensez qu'il est possible pour l'entreprise de consulter ses salariés à distance pour voilà par rapport à la question du retour au travail donc les faire voter à distance à travers des outils collaboratifs alors le mot consultation en droit du travail a toujours une connotation légale bien évidemment l'information consultation ou la consultation simple c'est-à-dire c'est de faire voter mais consultation souvent c'est par rapport à des IRP des instances représentatives du personnel il est toujours possible dans une entreprise d'organiser un vote et un référendum sur quelque chose si on le souhaite est-ce que c'est souhaitable attention c'est aussi une façon de contourner les IRP et le CSE en l'occurrence qui a déjà été pas mal modifié je pense que déjà a-t-on laissé toutes ces prérogatives aux instances représentatives du personnel et au CSE je crois que ça c'est extrêmement important c'est déjà la priorité et ça c'est la base légale la base légale c'est qu'on doit effectivement informer le CSE le consulter si nécessaire le laisser faire intervenir à d'experts si nécessaire si on a besoin de consulter ou d'avoir un avis comme un sondage avec les salariés une catégorie de salariés par exemple ceux qui bossent à distance ou ceux qui sont en chômage partiel on peut tout à fait le faire de façon qualitative si ça apporte quelque chose bien évidemment aux salariés et à l'entreprise c'est-à-dire savoir est-ce que ça vous pèse ou pas est-ce que vous êtes candidat pour continuer à télétravailler en totalité deux jours par semaine quatre jours par semaine est-ce que vous avez des contraintes d'enfants d'école est-ce qu'à un moment vous pourrez ne pas reprendre votre travail parce que vos enfants n'auront pas eu le droit de retourner à l'école tout ça toutes ces logiques-là oui bien évidemment est-ce qu'il s'agit de gérer l'entreprise par référendum je ne crois pas que ce soit une bonne méthode est-ce qu'il s'agit de connaître la vérité de savoir ce qui se passe au niveau des individus c'est très souhaitable rien ne remplace aussi le fait de parler on peut parler à travers un système comme le nôtre aujourd'hui de Skype de Zoom de Teams de tout ce qu'on veut on peut parler comment dirais-je en prenant son téléphone et en appelant le salarié c'est avant tout souhaitable d'établir des contacts comme ça bien évidemment merci monsieur Marion je crois qu'on a fait le tour cette fois des questions est-ce que avant de terminer vous voulez ajouter quelque chose écoutez l'humain va être au coeur de la réussite de cette reprise la reprise c'est pas le 11 mai la reprise c'est les 18 mois qui sont devant nous et on aura besoin derrière l'humain du dialogue social des salariés parce qu'ils doivent devenir acteurs du changement et qu'il doit y avoir chez le chef d'entreprise un changement de référentiel de prise de décision je crois que c'est ça la leçon et l'enseignement continuons à surfer sur le collectif qui s'est organisé le collaboratif qui s'est organisé naturellement parce que ça manquait aux individus et bien merci beaucoup monsieur Marion pour toutes ces explications et pour votre disponibilité c'est toujours un plaisir de vous recevoir dans les taux de Be My Desk merci à Be My Desk et puis merci à toute l'équipe en tout cas de m'avoir reçu pour ce 23ème talk je vous en remercie beaucoup c'est toujours avec un grand plaisir merci beaucoup à tous pour votre fidélité à nos talks on se retrouve dès demain avec Cyril Arriel journaliste à BFM Business pour parler de raison d'être tout simplement donc vous pouvez vous inscrire dans le lien qui se trouve dans la description ce sera également passionnant avant de terminer on voulait faire une annonce par rapport au service Be My Desk nous allons lancer très prochainement une offre de workshop en ligne qui permettra à 5 personnes de discuter avec un expert sur une thématique ciblée pendant 2 heures ce qui permettra vraiment de creuser votre problématique et d'avancer sur les sujets que nous allons vous proposer vous pouvez vous préinscrire sur notre site internet BeMyDesk.com où vous pouvez donc sélectionner les sujets qui vous intéressent et nous vous recontacterons dès que nous mettrons en place ces workshops en ligne merci beaucoup monsieur Marion merci merci à tous pour votre fidélité et très bon après-midi merci à tous merci à tous Merci.